Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir pourquoi est-ce que ton ex n'arrête jamais de penser à toi. Alors c'est une question qui est gigantesque qu'on se pose suite à la rupture en mots, on se dit mais est-ce que l'autre qui m'a quitté pense toujours en moi ? Ou est-ce qu'il n'a pas tourné la page ? Est-ce qu'elle n'est pas partie avec quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'elle n'est pas juste en train de revivre cette superbe aventure avec quelqu'un d'autre ? Et moi je n'existe plus là-dedans. Et donc c'est un mélange de jalousie, de paranoïa, d'amertume qu'on se fait plus dans la vie de cette personne, d'envie aussi que l'autre revienne, c'est compliqué à gérer. Mais je vous rassure tout de suite, l'autre pense tout le temps à vous et je vous explique pourquoi juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter, je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, faites le quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances que mon ex revienne ? » c'est juste en dessous. Et si jamais votre situation est particulière, appelez un des membres de mon équipe, vous trouverez le lien pour prendre rendez-vous juste sous cette vidéo. Alors commençons bien évidemment par qualifier votre couple. Est-ce que c'était juste un coup d'un soir bourré en boîte de nuit à 5h du matin ? Donc là, peut-être qu'en effet, dans cette situation, l'autre ne se rappelera pas forcément exactement de qui vous êtes quand vous allez à l'appeler une semaine après. Peut-être qu'en effet, c'était juste un soir et il n'y aura pas de lendemain à ça. Maintenant, si votre relation a duré plus d'une nuit, si jamais ça a duré plus d'une semaine, même plus qu'un mois, peut-être même plus qu'un an, peut-être même dix ans, pourquoi pas. Alors dans ce cas, si vous avez été au moins quelques jours ensemble, voire même quelques semaines ou quelques mois, dans ce cas, bien évidemment que l'autre ne va pas vous oublier en un claquement de doigts. On s'en rappelle tout le temps, on garde toute notre vie avec nous, les souvenirs de nos ex et on y pense en permanence. Maintenant, je vous pose une seconde question. Quelles sont les choses que vous avez fait ensemble ? Est-ce que vous avez voyagé ? Est-ce que vous avez peut-être eu un enfant ensemble ? Est-ce que vous avez fait des sorties, comme par exemple aller au cinéma, au restaurant ? Est-ce que vous avez été au parc le week-end, vous promenez au zoo de temps en temps ? Quelles sont les choses que vous avez faites ? Et tout ceci, c'est ce qui va construire l'expérience de votre couple. Je peux vous garantir une chose, c'est que même si vous croisiez votre ex dans la rue dans 20 ans, ce ne serait pas n'importe qui dans la rue. Ce serait la personne avec qui vous avez partagé un moment de votre vie. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une question qui est encore meilleure que celle-ci. Parce que votre ex se rappellera et pensera toujours à vous. Mais quel est l'état dans lequel je veux réellement que mon ex soit ? Est-ce que je veux qu'il soit moins libre et qu'il revienne vers moi ? Est-ce que je veux qu'il pense à moi ? Ou est-ce que je veux qu'il progresse dans la vie pour passer au-dessus des problèmes, pour comprendre ce qu'il n'y avait pas et donc pour qu'on se remette ensemble ? Et là, on est sur d'autres types de questions. La première phase s'appelle la phase de libération. Ça dure entre 2 et 10 jours, juste après la rupture amoureuse. et c'est le moment où l'autre se sent libre. Il pense vaguement à vous, un peu comme s'il sortait de prison. Il s'en rappelle un tout petit peu. Mais surtout, ce qu'il veut, c'est s'amuser, sortir, faire exactement tout ce qui lui vient à l'esprit. Il s'amuse et après ça, on va arriver sur une autre phase. Après ces 2 à 10 jours, on va arriver sur la phase de réflexion. Pendant le silence radio que vous allez mettre en place. Pendant ce moment, il va faire la part des choses. Il va réfléchir. Il va prendre sa part de responsabilité. Et il va réussir à prendre du recul sur la situation. Pour savoir ce qui était bien, ce qui était mal. Quels sont vos torts ? Quels sont ses torts à lui ? Et il va revivre mentalement tous les bons moments de votre couple. Quand il est parti, il était sûr de son choix. Il était sûr qu'il devait vous quitter ou qu'elle devait partir. Sûr et certain. Mais au bout de 2 à 10 jours, l'ex n'est plus si sûr que ça. Il se pose des questions. Vous commencez à lui manquer parce que vous n'êtes pas là. À un moment donné, votre ex sera prêt. Parce que, par exemple, il y aura une relation au rebond qui aura mal tourné. Ou parce que votre ex s'est calmé. Ou parce que votre ex est prêt à se remettre en couple. Ou peut-être parce que votre ex a une discussion avec ses amis. Qui lui ont dit, mais pourquoi tu l'as quitté ? C'était un homme ou c'était une femme qui était juste génial. Ou parce que votre ex va lire un livre sur un sujet qui ressemble à peu près à ce que vous avez vécu. Ou sur une situation. Ou sur quelque chose qui va résoudre un problème qu'il avait par rapport à votre couple. Admettons que votre ex soit parfois sur YouTube. Il voit une vidéo. Il comprend quelque chose par rapport à son comportement. Ou par rapport au vôtre. Il comprend que ce n'était pas fait exprès. Que ce n'était pas néfaste ce que vous avez fait. Et donc que c'était un malentendu. Ça peut se jouer sur n'importe quel type d'événement. C'est un peu comme si on construisait un brasier. Avec des bouts de bois, de la paille. Des feuilles de journaux, etc. On met des brindis dedans. Et au bout d'un moment, tout est prêt. Et il n'y a plus qu'à voir une petite étincelle pour que ça fasse un beau feu de cheminée. Je dis ça parce qu'il y en a juste derrière. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on peut se demander quand est-ce que ça arrivera. Et bien parfois, il n'y a pas de bûche dans le coin. Parfois, il n'y a pas de paille. Parfois, l'étincelle, elle met un peu de temps à arriver. Et chaque personne est différente. Ça veut dire que pour certains, ça peut être quelques heures. Pour d'autres, ça peut être quelques années. En tout cas, une chose est sûre. C'est que ce n'est pas le fait de vous avoir sous le nez en permanence. Ce n'est pas le fait d'avoir tout le temps des SMS de vous. Ce n'est pas le fait de tout le temps vous appeler qui va lui rappeler votre existence. Il a déjà bien conscience de votre existence. Je vous donne quelques exemples rigolos. Vous voyez votre boulanger tous les matins. Est-ce que vous pensez à votre boulanger la nuit en dormant ? Alors, j'imagine qu'il y a bien une personne sur les milliers de vues qui sera amoureuse du boulanger. Mais pour les autres, j'imagine que non. Vous voyez une personne souvent. Pour autant, vous n'y pensez pas. Vous voyez beaucoup de gens dans la rue, dans le métro, dans les bus. Et ce n'est pas pour autant que vous pensez à eux. Quand j'étais petit, j'étais très amoureux. J'avais 5, 6 ans. J'étais très amoureux d'une fille qui avait des tresses blondes. Je la trouvais géniale. Et j'essayais juste d'être tout le temps assis à côté d'elle pour qu'elle tombe amoureuse de moi. Bien évidemment que ça n'a pas marché. Ce n'était pas le critère pour qu'elle tombe amoureuse. Il ne suffisait juste pas d'être à côté d'elle pour qu'elle tombe amoureuse. Il y avait d'autres types de critères. Parce qu'il y a deux choses qui créent le manque. Donc, toute première chose, c'est est-ce que vous avez une relation qui a eu des bases saines ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y avait pas de violence physique, pas de violence verbale ? Est-ce que vous alliez dans la même direction ? Est-ce que vous étiez là l'un pour l'autre ? Est-ce que vous aviez des projets en commun ? Ça, ce sont des bases saines. Si oui, on arrive sur la deuxième question. Est-ce que vous créez un silence radio qui va venir générer du manque et du mystère sur votre vie ? Parce que si vous avez ces deux composantes, vous avez un couple avec des bases saines, même s'il y a des disputes, c'est pas grave. Et deuxième chose, d'être capable de créer un silence radio pour générer du manque et du mystère. Alors, dans ce cas-là, il y a toutes les chances du monde que votre ex pense à vous de plus en plus fort et finisse par revenir. N'ayez aucune inquiétude par rapport à ça. Voilà, mes amis, faites le quiz si vous le souhaitez. On se retrouve très bientôt. Racontez-moi vos histoires en dessous. Je lis tous les commentaires et je réponds assez souvent. Salut à tous, bye.